La première fois que je suis venu au Japon c'était assez spécial parce que forcément j'avais vu des dessins animés japonais, des séries télé et tous les bruits d'ambiance qui étaient dans ces dessins animés, on les retrouvait comme un passage à niveau, j'entendais le clang clang très typique qu'on entendait dans les dessins animés, le bord des rivières bétonnées comme ça qui n'existe qu'au Japon, c'est vraiment génial. Là je dis me procurait plus de plaisir que l'Amérique, il était naturel que je termine par un métier qui me lie au Japon. Le Tokyo Game Show, contrairement aux salons professionnels comme l'E3, c'est un salon consumer, c'est-à-dire que tu vas avoir deux jours réservés aux professionnels, et deux jours réservés aux particuliers. Donc c'est fait pour que les gens puissent tester les nouveautés et savoir ce qu'ils vont acheter à Noël et l'année suivante. C'est vraiment un gros exercice de com' vers le grand public. Le but en fait c'est de tester toutes les nouveautés, d'y jouer, de pouvoir écrire des impressions. A l'époque de la presse écrite, tu jouais à des jeux dont tu allais parler une semaine à 15 jours après. Donc c'était finalement assez cool, c'est-à-dire que tu jouais et le soir tu rentrais, tu pouvais te reposer, tu pouvais même aller à des événements presse. Aujourd'hui moi j'écris pour Gamekult qui est un média web, le web ça va très vite, donc déjà on tweet tout au long de la journée, on filme, ça c'est nouveau. Avant tu passais ta journée à jouer, là tu t'interromps pour pouvoir filmer tes impressions, et surtout le soir on rentre, on monte l'émission, on écrit les articles, parce que les articles il faut, avec le décalage horaire, qu'ils soient tout de suite en France. Quand tu es un média, c'est assez compliqué à gérer, d'autant plus qu'aujourd'hui il y a deux jours pro, mais avant il n'y en avait qu'un seul, donc il fallait vraiment te speeder et tester tout, tout, tout. Le tournée typique c'est tu fais la queue, tu joues au jeu, et tu files vite vite à l'hôtel pour écrire tes impressions. Le milieu de jeux vidéo au Japon c'est un milieu qui est très important, mais c'est assez familial, c'est-à-dire que tout le monde se connaît, les maisons ont chacune leur spécificité, les gens se retrouvent souvent entre eux pour recevoir des prix, et puis on se respecte les uns les autres. Et le TGS c'était vraiment l'occasion de retrouver tout le monde, et de croiser des célébrités comme ça au détour d'un couloir, et c'était assez magique, parce que pour nous les jeux vidéo, à l'époque où il n'y avait pas internet, les jeux vidéo japonais c'était vraiment quelque chose de très très mystérieux, qu'on découvrait à travers les magazines de jeux vidéo, et puis d'un seul coup voilà, tu vas rencontrer le mec qui a fait les jeux auxquels tu as joué pendant des heures et des heures, et puis tu vas lui dire comme ça, ah là là en bégayant, j'aime beaucoup ce que vous faites, et il va dire ah bah merci, ah mais vous êtes étrangers, vous jouez à mes jeux, ça me fait trop plaisir, et tu vas nouer des amitiés, des relations, des contacts, comme c'est toujours aussi délicieux, comme ça de se retrouver une fois par an, enfin c'est un peu une tradition, toujours très agréable en tout cas. Sous-titres par Jérémy Diaz